Yo tout le monde, c'est Ginky, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bon plan de GOG, parce que GOG font leur solde de nouvel an, je sais pas quoi, peut-être nouvel an chinois Et donc, pour les soldes, ils nous offrent un jeu Il nous offre Mordheim City of Damned Donc qui est gratuit jusqu'au 28 janvier 2024 Et donc, voilà, c'est cool Donc c'est un jeu qui est un jeu de rôle, tour par tour fantasy 1D, c'est un jeu 1D, voilà Qui est sur Windows Il est sorti le 19 novembre 2015, édité et développé par Rockfactor et Nacon Et il fait 4,9Go Le jeu est disponible en français, les textes, mais pas l'audio, mais c'est pas grave Et il y a même des... je vois qu'il y a des succès Parce qu'il y a eu le succès qui a été obtenu le plus souvent Donc c'est cool, et il fait à peu près une quinzaine, 20h2 Oula, vingtaine d'heures le jeu Je voulais totalement compléter, il faut 74h à peu près D'après Out to Earth et d'après je sais pas quoi Voilà Donc, la version GOG n'inclut pas de contenu en ligne En compensation, le DLC Heart Swords DLC Bundle 2 Dawn Weaver plus Wolf Priest of Ulrich est inclus pour chaque achat Donc si vous récupérez le jeu, vous avez en même temps le DLC Heart Swords DLC Bundle 2 Dawn Weaver plus Wolf Priest of Ulrich Voilà, c'est cool Donc pour récupérer le jeu, vous avez le lien dans la description qui vous ramène sur la page d'accueil de GOG Vous descendez un peu et vous avez la bannière ici pour récupérer Il faut avoir accepté de recevoir les communications de la part de marketing de la part de GOG et de CD Projekt Comme d'habitude Et puis vous cliquez sur oui, récupérez le jeu Il y a le temps qui reste, il reste à peu près 71h Et voilà, bravo Mordheim City of the Damned Ce sera bientôt ajouté à votre compte Profitez-en Et donc si je vais dans la bibliothèque GOG Dans le M Il devrait apparaître Ou alors il mettra un peu de temps à apparaître Mais voilà, c'est là Hop, j'ai plus qu'à installer le jeu Et on se retrouve tout de suite pour le gameplay de Mordheim City of the Damned Voilà, donc à tout de suite pour le gameplay Not since the horrors of the Black Plague has our land seen such despair Almost two millennia after Sigmar founded the Empire The realm is fractured and broken Three rival factions claim the Imperial Crown Marienburg, Middenheim, and Light Blur of power brings the armies of men against one another In a seemingly endless tide of battle An island of peace in a sea of conflict Mordheim drew wealth such as the city had never seen into its walls But with its prosperity But with its prosperity came the corruption of arrogance and hedonism and greed The gods could not long abide the outrages of Mordheim's populace In the heavens, an ill star appeared A great twin-tailed comet that some priests warned was nothing less than a hammer of Sigmar They preached tidings of doom and repentance, but their sermons were ignored An attitude of rebellious revelry gripped the city as the comet grew ever nearer The grand festival to celebrate the turn of the year was a mockery of the apocalyptic prophecies It was then that the hammer fell The fiery comet ploughed through the city, gouging a deep crater in the midst of the poor quarter The wondrous palace of Count Steinhard was broken The grand amphitheater shattered The vast great library blighted by a pall of ash Fire and smoke decimated the populace But worse awaited the survivors The malignant corruption that brought with it mutation and madness The vile taint of chaos In the shattered city, strange green-black stones were discovered Strange energies emanated from these shards Warlocks and alchemists experimented with these wordstones And soon determined that their uncanny properties could work wonders Wordstone could heal the sick, regenerate the old or even turn base metal to gold Lust for wordstone focused avaricious eyes upon ruined Mordheim Treasure hunters descended upon the city Vying with both mutated horrors that claimed the ruins as their own And crusading zealots who sought to prevent the taint from spreading Inhuman creatures filtered into Mordheim, staking their own claims An endless pilgrimage of the greedy and ambitious fighting and dying in a place now called The City of the Damned Welcome to Mordheim, City of the Damned Welcome to Mordheim, City of the Damned Didacticiel, option credit, quittez le jeu On va voir les didacticiel Où on a plusieurs didacticiels pour apprendre le jeu Par exemple les bases de combat Donc let's go On va faire les didacticiels On va pas commencer une nouvelle partie You control a group of skavens who are scavenging for resources in the quayside area of Mordheim As they scatter the search the empty barns and ruined warehouses A group of mutants bearing the flag of the cult of the possessed appear in sight Learn the basics of combat to survive this ambush Sympa, il y a des doublages et tout, bon ils sont en anglais mais c'est cool Ok, W, est-ce que c'est ZQSD, ça marche aussi Le cercle autour du combattant indique que vous placez de placer pour un point de stratégie Chaque fois que votre combattant franchit le cercle, ça lui coûtera un supplémentaire Point de stratégie Les points ne sont dépensés que lorsque l'action est confirmée ou lorsque le combattant attaque l'ennemi Traverser un cercle, place un drapeau de déplacement pour montrer où le point de stratégie a été dépensé Revenir sur le drapeau conçu Ok, lorsqu'un combattant n'a plus d'action à accomplir, utilisez l'action fin du tour Sur la supprimera les derniers points de stratégie Mais tous les points d'action resteront disponibles pour les contre-attaques jusqu'au prochain tour Vous pouvez toujours appuyer sur souris droite pour accéder à l'action fin de tour Ok Ok, donc C'est bien W, il faut que je change les contrôles, ça On ne peut pas changer les boutons, voilà Je vais mettre ZQSD Hop Ouais Il va être précédent, ah bah oui, voilà, c'est très bien Voilà Je veux confirmer les trucs, voilà Et donc là, début du tour de nanana Et donc là, on peut, on avance Ok Et donc si je vais là, ça fait un point de stratégie Non, pas du tout Mettez la bande ennemie, la route, mettez l'heure de combat Ah, et là, je pense que je dépensais un point de stratégie Peut-être Je sais pas où on voit les points de stratégie Ah, je peux plus avancer Je suis mal à comprendre un peu là pour l'instant Mais mes points de stratégie sont où ? Parce que genre je me mets là Hop, je fais fin de tour Pendant qu'un tour ennemi, si l'un de vos combattants est attaqué au corps à corps Vous pouvez avoir l'option de porter une contre-attaque Ce n'est possible que le combatant dépose assez de points d'attaque Et l'étiquette est d'une arme de corps à corps Il faut confirmer l'action en appuyant sur souris gauche Ok Donc là, je vais me faire attaquer Je peux pas... Ah, c'est contre-attaqué Vas-y, je le contre-attaque Bam Moins 45 Veldrich à moins 45 points Quand un combattant entre dans une zone menacée représentée par le cercle rouge autour des ennemis Son déplacement s'interrompt immédiatement Et il se retrouve pris au combat de corps à corps Le combat, tant peut à présent attaquer Il est tout ennemi au contact C'est le cas où il se trouve le coup de attaque Maintenant, je vous dis C'est pas du tout un jeu pour moi, ça Ce genre de jeu Donc là, je peux attaquer J'attaque lui Veldrich, hop là Il a moins de 40 points de vie Là, je peux continuer d'attaquer ? Bah, vas-y Ok, maintenant, fin du tour Ok Je trouve l'échelle d'initiative Elle vous indique dans quelle ordre des combattants agiront pendant le round de combat Ok Ça, ok En haut, je vois Il y a lui maintenant qui attaque C'est le mage Wow Vas-y, contre-attaque Oh, il attaque deux fois ! Je peux pas contre-attaquer ? Action athlétique, plusieurs endroits et combattants ont l'occasion d'effectuer une action athlétique, grimper, sauter ou sauter en contrebas au prix de un point de stratégie en appuyant sur souris gauche Lorsqu'il veut utiliser une action, nanana, ok Donc là Lui Je sais pas, il n'y a pas de Par exemple, il peut sauter Ah, là, là, ici, je me mets là Et sauter en contrebas, hop Et je confirme Et là, je peux attaquer Vu que je suis dans son cercle, j'attaque Et vas-y, attaque-le Ok Hop Ok, il contre-attaque, normal Vas-y, je réattaque Bam Il va réattaquer Il va faire une contre-attaque Pas du tout Bon, bah, fin du tour Donc là, c'est à lui de jouer Oh, il esquive ! Je sais pas pourquoi il est esquivé, mais je l'ai esquivé Vas-y, on contre-attaque Voilà, 20 points en moins Let's go L'attaque à distance Les combattants équipés d'armes à distance Peuvent tirer sur les ennemis à distance S'ils sont assez de points d'attaque 3 dans ce cas Une fois qu'il y a un armé à distance Tirer, nanana, ok Et ils doivent après recharger Donc là, par exemple, je peux tirer Sur le mec qui est là-bas Ça doit être lui Ouais Je peux attaquer lui Et donc, vu que j'ai 3 points d'attaque Je sais pas où ils sont Ah, ils sont là en dessous Ça doit être les 3 points en dessous Ça doit être ça Et là, j'attaque Collez, collez Ah, bim Main 33 points de dégâts Et là, ce que je recharge Et là, je me mets en recharger Ça fait 2 points d'attaque Ça me fait 2 points de truc et voilà Et là, il m'en reste un Où, avec ce point, je peux Je vais rester ici Il est bien Au moins, il... Ok, je commence à comprendre Sur les co-critiques On a une chance de devenir des co-critiques Les co-critiques infligent toujours Un maximum de dégâts potentiels Et ignore l'absorption d'armure de la cible Ok D'accord Hors combat Lorsque les points de vie d'un combattant Entiennent 0, il tombe au sol Hors de combat Il ne pourra plus agir pendant ce combat Après le round de combat En cours Les combattants hors de combat Se retireront du champ de bataille Avec arme et armure Abandonnant Leur pâtecage Et leur contenu Qu'ils pourraient alors récupérer Par n'importe qui Ok Ok Ils peuvent mourir Ok Tant qu'il y en a un qui va mourir Je suppose dans mon côté Pour ne pas ce qu'il montre ça Non, ça va Il est étourdi Et il est en attaque Bim Oh là Ah bah il est mort Voilà Il est hors combat Il est par terre Zone de contrôle Vous avez posé une zone de contrôle Représentée par un cercle vert Qui empêche les combattants Alliés de s'y mettre Auprès des autres Mais il est possible De traverser une zone de contrôle Alliés au moment de combat Ok Ah d'accord Ok c'est bon Je vois où sont les Là il y a une zone de combat Enfin de contrôle Je me mets à lui Comme ça j'attaque lui Vu que j'ai 2, 4, 5 points d'attaque Et ça m'en fait 2 Je vais pouvoir attaquer 2 fois Si je comprends bien Voilà Et je peux le réattaquer une deuxième fois Il va me contre-attaquer Je suppose non Et je peux attaquer une deuxième fois Parce que j'ai me reste 3 points de truc Et il y a Ça coûtera 3 points Il n'est pas mort Il n'est pas mort Wildrich On va fin du tour Plus stratégique Vous pouvez absorber Une chambre de bataille Au-dessus Le match gauche Chouris milieu Ok on a une vue straté Ah ça prend C'est du Au moins on peut voir Où sont des ennemis Notre truc Ok Donc là c'est à lui de jouer Alors c'est à moi C'est encore à moi Vas-y Ils sont où les ennemis Est-ce que lui C'est que c'est lui Que je contrôle Il y a un ennemi non ? Ah non c'est Je pourrais monter Pour peut-être aller là Je ne sais pas Ça peut être bien non ? Oh il y a du mal A bouger lui Par exemple Le genre attaquer lui Échec Comment ça ? Ah c'était un test de peur Tiens Il va contre-attaquer je suppose Ah non il est étourdi Il est mort Hors combat Let's go J'en ai suivi un Ok Ah et un nouveau round a été commencé Donc là Je vais m'attaquer Comment ça ? Aucune action disponible Pourquoi ? C'est un gars de Ah si c'est bon Ah vas-y attaque Attaque le Comme ça hors combat Let's go Et on va faire fin du tour Mais fano depuis la vue stratégique Ouverte à Nana Vous pouvez passer jusqu'à 5 repères D'indicons Ok donc Si je me mets comme ça Et que je fais ça Ça met des petits fanions Et que là Je regarde Paf ça fait une tour Bon et on peut voir La tour violette ici Que j'ai posée Ok Et bah toi Attaque ça Attaque le Oh il a raté Il va me contre-attaquer Non ça va Bon on recommence Aller Attaque le Voilà Oh il y a encore Plein de points de vie J'iric Allez fin du tour Ok Ok J'ai terminé le didacticiel Mais je vais quand même Finir un peu Cette mission Oh non il est Ah non je crois qu'il est hors combat Il est presque hors combat Là c'est à lui C'est lui que je contrôle Genre on va attaquer lui Bien joué Dans l'attaque Hop Ok Fin de tour Tu peux pas Contre-attaquer Non Et lui il va l'achever Que c'est à lui Je sais pas J'attaque qui J'attaque lui Ou lui Est-ce que lui je le tue Vas-y on va l'attaque lui Quoi Quoi Non Mais non Il l'a raté Oh C'est pas vrai Là c'est lui Ah non il m'attaque pas Ah ouais d'accord Ok Ah je crois qu'il allait m'attaquer mon personnage Qui allait presque Qui était presque en train de mourir Vas-y on confirme la contre-attaque Tiens prends ça Il y a tellement de points de vie lui Après c'est un gros monstre Donc c'est normal Quoi Mais il attaque combien de fois lui En plus il rebouge et tout Euh Vas-y attaque attaque ça Même si je vais prendre très cher Avec la contre-attaque Non ça va il contre-attaque pas Ah là c'est un monstre de jouer Euh Il va aller rejoindre l'autre con là Ah je peux pas y aller Ah il est bloqué Il va repasser comme ça Parce que s'il peut s'attaquer à lui Je dis pas non Ça va être le seul qui va pouvoir le tuer quoi En plus il y a les contre-attaque pas C'est très bien Hop là Parce qu'il n'a pas d'armes Ah je peux Ah oui on attaque trois fois Avec le monstre ok Enfin avec le monstre Avec l'ogre ou je sais pas quoi Ok Ok un nouveau round qui commence Si tu peux le finir Ça serait très bien Mais non Lui il peut pas m'attaquer Parce qu'il m'attaque de loin C'est un gars qui attaque de loin Enfin il peut m'attaquer Mais ah bah ouais il est mort Mais il peut pas contre-attaquer Contre-attaque ? Non Bah vas-y Finis-le Voilà très bien Le problème c'est qu'il y a plus de vie On va le laisser là Vas-y Va en contre-bas On va faire fin du tour ici Non je veux pas Je veux pas que tu grimpes Fin du tour Et voilà Alors lui Ici il sert plus à rien Mais Ah je peux plus y passer Bah si je reviens sur mes pattes Je re-récupère mes Mes points de truc Ok Est-ce que je peux attaquer quelqu'un de là ? Ah non je vais descendre en contre-bas Ah non je vais descendre en contre-bas Vous allez voir Ah je peux plus Si c'est bon Et je vais essayer de voir si je peux pas monter là Je peux pas monter mais je peux tirer sur lui C'est quoi ? Voilà tiens prends ça Confirme la fin du tour Il va m'attaquer trois fois Oh yes il l'a raté Je pense qu'ils esquivaient tout c'est par rapport à Oula il attaque l'autre Putain Attaque toi lui Lui il va bientôt mourir Mais non Mais faut arrêter de louper Voilà il est mort Ah non il est pas mort Oh Je peux pas partir Bon il sait la mort Mais arrêtez de rater Je sais pas comment ça se fait qu'il y a des moments où il Oui C'est parce que peut-être qu'ils ont des taux de De d'esquive plus grand Allez on finit le Voilà ça c'est bien C'est fini ? Bah c'est fini Bon bah voilà vous avez à peu près compris Le jeu est sympa C'est pas mon type de jeu C'est vraiment pas mon type de jeu Mais le jeu a l'air plutôt sympa Après on a d'autres trucs Il y a d'autres didacticiels à voir Oui on a vu le didacticiel parce que je me dis Didacticiel ça permet de voir un peu en gros Le gameplay Mais on peut voir qu'il y a plein d'autres trucs Les tactiques de combat Des trucs avancés Il y a même des gestions du repère et tout Donc voilà et après il y a même le mode histoire Où on choisit notre bande Il y a 6 bandes Qu'on peut choisir On a les répurgateurs Les mercenaires humains Les soeurs de Sigmar Culte des possédés Les scavens Et les morts vivants Voilà Et après avec tout ça Je pense que chacun Ils ont leur propre histoire et tout Et voilà Donc je vous inviterai Je vous invite à découvrir le jeu par vous même Le jeu il est gratuit sur GOG Jusqu'au 28 janvier 2024 Et voilà c'était Link J'espère que ce bon plan vous a plu Si ça vous a plu Vous pouvez commenter Et vous abonner Partager et activer la cloche Me suivre sur Twitch Twitter et Discord Tous les liens sont dans la description Comme d'habitude C'était Link à plus tout le monde Bye bye